Dans la situation au Sahel, il y a récemment plusieurs crises. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la situation dans la région et les actions menées pour mettre fin à cette crise ? Bien sûr, comme vous l'avez dit, le Sahel connaît une crise. Comme beaucoup de régions du monde, le Sahel traverse une crise. Cette crise est amplifiée par les conditions économiques, par les conditions climatiques. Elle a commencé en fait, je dirais, en 2012 par l'introduction d'éléments terroristes au nord du Mali, par l'occupation d'une grande zone du nord du Mali. Cette occupation a été... On a mis fin à cette occupation par l'opération française Serval, que vous connaissez. Et depuis lors, les pays du G5 Sahel se sont organisés en G5 Sahel, qui essayent de faire face à la situation sécuritaire, aussi bien qu'à la situation économique et de développement des cinq pays. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du bilan des actions du G5 dans la région ? Est-ce que ça commence à donner des résultats sur le terrain ? Bon, les bilans des actions, il y a un bilan au plan développement, il y a un bilan au plan sécuritaire. Je suis le plus autorisé à vous parler des bilans sécuritaires, parce que je m'occupe de cet aspect. Nous avons créé la force conjointe du G5 Sahel, qui est en opération dans nos zones transfrontalières. Elle n'a pas encore gagné la guerre, mais elle gagne des batailles. Comme nous en perdons aussi, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, nous avons créé beaucoup d'institutions de formation du personnel de sécurité, telles que notre collège de défense, qui a tendance à être un centre d'excellence. Nous avons créé un collège sahélien de sécurité, qui se trouve à Bamako. Nous sommes en train de créer une académie de police, qui sera en Diamena, au Tchad. Nous avons un centre d'analyse des menaces et d'alertes précoces, qui se trouve actuellement à Ouagadougou, au Burkina Faso. Nous avons une plateforme de coopération en matière de sécurité, entre toutes nos forces de sécurité, qui se trouve en Ouagchotte. Donc, vous voyez, en cinq ans, nous avons fait pas mal de choses. Et à regarder ce bilan, nous ne sommes pas déçus de notre travail pendant cinq ans, en tant qu'organisation régionale. Pourtant, il y a des experts qui disent qu'il y a un manque de coordination, et c'est la raison pour laquelle la crise persiste dans la région. Écoutez, les experts sont chacun responsables de ce qu'ils disent. Nous, nous sommes responsables de ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, je vous ai cité nos réalisations. J'ai oublié de vous citer une montée en puissance des groupes d'action rapide des gendarmeries que nous avons pour tous les pays, que nous avons formés pour tous les pays. C'est vrai, les experts peuvent dire que la guerre n'est pas encore gagnée. Mais, comme je vous l'ai dit tantôt, nous gagnons des batailles, nous perdons des batailles, mais nous sommes sûrs de gagner la guerre en fin de compte. D'accord, et dernière question, c'est que vous permettez. Ça a été évoqué hier dans le panel d'ouverture. Les groupes terroristes commencent à diversifier leur mode opérandie, ainsi que les technologies que les utilisent. Est-ce que le G5 arrive à, surtout sur le poste sécuritaire, à mettre fin à leur stratégie ? Écoutez, les groupes terroristes, vous savez que les superpuissances mondiales sont en lutte contre les groupes terroristes. Vous savez qu'ils ont eu le temps pendant une décennie maintenant de diversifier leur action, de se doter de matériel adéquat. Les groupes terroristes au Sahel ne diffèrent pas des autres. Vous savez que l'aviation russe et américaine n'ont pas pu venir à bout des terroristes en Syrie. Au Sahel, nous avons cinq pays parmi les plus pauvres du monde, les moins équipés, avec une étendue extrêmement vaste, un territoire vaste et désertique. Et déjà, nous faisons pas mal de choses. Nous nous faisons face. Et si la communauté internationale n'agit pas au Sahel, je suis en mesure de vous dire que la menace ne concerne pas seulement le Sahel. Mais c'est un centre de menace qui risque, à défaut d'être vaincu rapidement, de se propager vers le reste du monde.